Musique Oye oye c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 4 boosters sous blister Frontier Franchi donc l'une de mes séries préférées appartenant au bloc noir et blanc avec très certainement Dragon Exalté, Explorateur Obscur enfin quelques séries merveilleuses et qui commencent maintenant à dater donc j'en ai trouvé 4 sous blister et malheureusement je n'ai pas mon illustration préférée qui est celle de Keldeo je vous montre toutefois le dos d'un blister si vous avez envie de lire et je les ai eus vraiment pour un prix très très correct 6€ c'est vraiment que dalle pour des boosters sous blister donc c'est parti on va passer à l'ouverture Donc c'est parti j'ai vraiment hâte de les ouvrir ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert du Frontier Franchi donc je vais peut-être finir par l'illustration du moins la seconde illustration que je préfère le plus je vais terminer par le Kyurem blanc le Demeteros c'est celui que j'aime le moins je pense donc on va faire dans cet ordre là donc je vous montre quand même les illustrations au cas où ça fait un petit moment si vous ne vous souvenez pas vraiment des illustrations avec le Demeteros forme terrestre animale le Kyurem noir et le Kyurem blanc et donc au passage je vous montre le dos d'un booster alors d'ailleurs cette série date de 2012 vous pouvez le voir juste ici 2012 ça commence à faire quand même ça fait 3 ans c'est pas mal du tout donc je vous propose de passer à l'ouverture avec pour commencer celui de Demeteros ah non je veux qu'il s'ouvre bien bon c'est pas grave il ne veut pas bien s'ouvrir tant pis pour ce premier booster de toute façon je n'aime pas Demeteros Demeteros ne m'aime pas donc comme ça au moins on les quitte je vous laisse le petit code online et toujours la même manipulation le 1, 2, 3, 1, 2 je me demande d'ailleurs s'ils changeront un jour parce que c'est fort possible qu'un jour on fasse le 1, 2, 3, 1, 2 et que finalement on se retrouve avec un booster bêta alors craquenois pour commencer un Darumaron super Vipelière un Scrutela Pikachu génial c'est forcément un bon booster ensuite on a Azumaril un Shaofuin une carte d'accord nous avons une carte en dresseur donc une autre dresseur échange c'est un petit peu dommage mais apparemment quand on a des des reverse dresseurs trainer etc on a de la chance derrière donc voyons et bien non cette théorie n'est pas fiable à 100% dommage j'ai essayé de me baser un petit peu sur les diamants et perles tempêtes que j'avais ouvert récemment en ouvert nature d'ailleurs donc je passe au second booster avec celui de Kyurem noir donc vous voyez que Demeteros ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas offert une bonne pioche donc forcément c'est que c'était pas cool et lui par contre je l'ai un petit peu abîmé ah là ça me chagrine heureusement que j'en ai deux le petit code faudrait que j'essaye un code un jour comme ça juste pour le fun juste pour voir si ça marche encore et si je saurais bien me débrouiller donc nous avons un Spunk Kung Queen un Ratata ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et franchement l'illustration est super belle bon d'accord il y a des poubelles derrière ok là il y a une petite plaque d'égout mais j'aime beaucoup l'illustration après tout Ratata est un rat donc il est dans son environnement Chakrypan bon là on est plus au dessus des toits avec un centre pokémon derrière là ça fait plus façon de duchesse Krabbycock Electrode ok un Vibranymph j'ai l'impression qu'à chaque fois ils sont dans leur environnement les pokémons un 4 oiseaux voilà il est dans son environnement aussi ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas vu ce pokémon c'est super sympa avec l'attaque cadeau évidemment et Vanglas waouh on a une superbe reverse je me souviens plus si c'est une low reverse ou une rare reverse en tout cas c'est un très joli pokémon et on termine avec oh non bordel bordel on a un golem à stock shiny ok j'ai été grossière ok je m'en excuse mais on a golem à stock shiny quoi elle est toute dorée toute brillante regardez c'est la 150 sur 149 oh j'ai le coeur qui palpite là oh j'ai le coeur en mouvement et ça me rappelle énormément de souvenirs parce que cette carte je l'ai déjà tiré par le passé et justement quand je recommençais à collectionner les cartes je me remettais dans l'univers c'était dans les tout débuts de ma chaîne et évidemment j'avais acheté des boosters comme ça je les ai pas ouverts en vidéo et j'avais trop trop regretté de pas en faire une vidéo je l'avais ouverts comme ça dans ma véranda tranquillement et voilà trop 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 de chance golem à stock shiny elle est super belle à savoir que à l'époque dans le bloc noir et blanc c'était bien plus difficile d'avoir des shiny qu'aujourd'hui par exemple là si vous avez une secrète dans ciel rugissant ou primoshock vous avez quand même plus de chance de tomber sur ces secrètes là que sur une secrète de noir et blanc donc elle est magnifique avec les bords dorés il faut absolument qu'ils refassent ça comme ça et là on a l'oeil psy un petit peu je vous montre avec les reliefs de la lampe elle est toute granulée un petit peu comme les full art oh génial j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles mais je suis vraiment trop heureuse ça me rappelle beaucoup de souvenirs beaucoup de nostalgie et c'est une carte magnifique si j'avais tiré une autre shiny j'aurais été très 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 contente sachant que du coup celle-là je l'ai déjà mais ça me rappelle tellement de souvenirs là qui reviennent en pleine figure et c'est trop trop beau quoi c'est trop bon c'est certainement mon Pikachu star au fond qui m'a porté chance ah c'est génial je suis trop heureuse ok donc un Victini en plus en Rare Rivers rien que ça et la secrète derrière génial je suis trop heureuse ok donc il nous reste quand même deux illustrations enfin deux boosters on va continuer on peut avoir encore de belles surprises mais voilà j'ai envie de vous dire c'est bon quoi c'est bon l'ouverture elle est faite elle est rentabilisée je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai eu ces boosters pour 6 euros unités donc juste génial en plus alors Makuhita un chat cripan sabelette un sécateur un son lourdeau un petit chat ou fouine scobolide ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce pokémon aussi ok donc un vibranymph un crabicoque toujours dans son environnement d'ailleurs d'ailleurs il y en a un autre qui se cache ici c'est trop mignon j'avais jamais remarqué et ensuite waouh un raflésia holographique super sympa donc je préférais les tout petits points les petites tâches en fait colorées mais c'est vrai que c'est sympa aussi comme ça cette brillance horizontale une très très jolie holographique en plus de ça celle-ci c'est la troisième sur 149 génial on est super gâtés c'est 4 boosters de malade je vais finir par mon préféré bien que je pense que j'ai opté pour le cure-m noir du coup vu la chance qu'il m'apporte ok je m'attendais pas à avoir cette réaction mais là c'était waouh plein plein de souvenirs qui me sont revenus en pleine figure et c'est super ok je sais pas ce qu'il se passe dehors alors on termine cette ouverture avec un ratentif un darumaron une carte échange un moustillon ça fait longtemps que j'ai pas vu moustillon aussi franchement il est classe il est super sympa un score plan électrode un scobolide cradopo ah bah voilà cradopo coatox bon bah écoutez voilà ensuite donc c'est une rare reverse ça j'en suis sûre c'est pas une holo et on termine avec un cure-m blanc dans le booster de cure-m blanc donc ok la logique alors me revoici pour le récap de cette vidéo donc franchement on a vraiment été gâtés et ça fait vraiment plaisir d'être gâtée pour une série aussi ancienne et qui me tient à coeur en plus alors on va commencer par les reverse comme d'habitude une carte échange bon très banale franchement c'est pas ma reverse préférée je dirais un crabbycock qui fait plaisir avec pour la première fois un autre crabbycock que j'avais remarqué que j'avais jamais vu avant d'ailleurs un petit coatox en rare reverse c'est toujours ça de prix il est sympa et celle qui m'a fait le plus plaisir c'est un victini en rare reverse ou peut-être holographique reverse mais je crois ne pas me tromper en disant que c'est une simple rare reverse qui est quand même super belle ensuite on va prendre les deux cartes qui nous intéressent le plus un raflésia holographique qui est super sympa franchement ça fait plaisir de le voir raflésia c'est pas un pokémon qu'on voit souvent et comme ça fait partie des premières générations forcément ça peut que me faire plaisir et là nous avons été extrêmement gâtés c'est l'ultra rare ultime disons qu'après les ultra rares ce qu'on veut c'est des shiny donc des shiny des pokémons chromatiques des secrètes tout ce que vous voulez en tout cas ça fait super plaisir de tomber sur cette carte elle me rappelle beaucoup de souvenirs et je suis très 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 heureuse de cette ouverture en ce mercredi donc c'est génial c'est génial elle est trop belle et je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous parce que je l'avais déjà tiré par le passé mais pas en vidéo et j'ai fortement regretté de ne pas avoir filmé donc voilà je suis trop contente là franchement c'est le pur bonheur donc j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like ça me fait toujours super plaisir et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de piques et bisous salut tout le monde m'a plu m'a plu